Et bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racaniac pour la suite de notre projet Honda VFR 1200 épisode 19 je pense. Alors qu'est-ce qu'on va un petit peu regarder aujourd'hui dans cet épisode 19 ? Eh bien nous allons passer en vitesse la fin des nettoyages des carters. Donc en fait les carters on a déjà regardé un petit peu si vous avez suivi les vidéos précédentes. Donc ici on va un petit peu regarder le bloc moteur en vitesse pour voir un petit peu si c'est bien propre et tout ça. On va également jeter un petit coup d'œil sur les différents composants tant que le carter est enlevé, les différents composants des entrailles de notre VFR. Alors après on va regarder comment recréer des nouveaux joints pour nos carters à partir de rien du tout. Puisque là évidemment comme vous avez pu le constater il n'y a pas de joint à l'origine sur les VFR. Donc à part un joint silicone. Donc on va recréer un joint papier avec du joint spécial que je vais vous montrer. Une méthode assez spéciale, une petite astuce en fait. Et alors après nous allons passer bien sûr quand tout ça sera fait au remontage de nos carters et à la remise en huile. Voilà, écoutez je pense qu'on aura fait un petit peu le tour de tout ça, ce sera bon. Alors petit mot comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, vous aimez le contenu, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner. Un petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir également. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche qui vous présentera toutes les nouvelles vidéos. Vous serez tenu comme ça au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Un petit commentaire ou une question éventuelle, vous pouvez toujours poser ça en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Bien évidemment tous les outils et tout comme d'habitude qui sont utilisés dans ces vidéos là, vous les retrouvez en descriptif de la vidéo. Et également un lien reprenant tous les numéros d'épisodes du projet Honda VFR avec toutes leurs descriptions épisode par épisode pour vous pouvoir retrouver plus facilement ce qui vous intéresserait. Voilà, écoutez je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Allez, c'est parti ! Voilà, donc on se retrouve sur la moto. Et alors qu'est-ce qu'on va faire ? La même chose, qu'est-ce qu'on avait fait de l'autre côté ? Donc on va commencer à enlever tout ce fichu joint de caoutchouc que l'on retrouve un peu partout. Donc j'enlève d'abord, c'est l'extrémité. Voilà donc les amis, voilà un petit peu, je vous montre un petit peu le plan joint d'un peu plus près. Donc comme ça vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez, complètement propre. Alors les amis, comme je vous avais promis, donc voici donc les entrailles du VFR. Alors je vais vous expliquer en deux mots un petit peu qu'est-ce que l'on voit ici en vitesse. Donc la première chose qui frappe à l'œil bien sûr, c'est notre ensemble embrayage. Donc la cloche d'embrayage complète avec l'embrayage multidisque à l'intérieur. Alors ici, on a le pignon du vilebrequin, donc qui est en même temps sur notre embrayage. Notre vilebrequin, bien sûr le moteur, il y a un seul vilebrequin. Alors n'oublions pas, c'est un moteur en V. Donc il y a une partie qui part par là, une partie qui part par là. Puisque ici en haut, nous avons les deux culasses. Donc nos chaînes de distribution qui vont chacune à un arbre à cames en haut. Donc l'étendeur de chaînes de distribution ici avec les glissières pour nos chaînes de distribution. Alors qu'est-ce qu'on voit également ? Ici, on voit une petite chaîne avec un petit engrenage qui lui est en relation avec la pompe à huile. Une pompe à huile qui a deux parties. Une partie qui va envoyer l'huile dans le haut moteur pour la lubrification du haut moteur. Et ça va redescendre par capillarité et par pression également dans l'ensemble du bloc moteur. Et une partie un peu plus en pression qui va sortir par cette tubulure-ci et qui va arriver dans la commande. Enfin pas la commande, mais qui va arriver dans le circuit de puissance plutôt de nos deux solidoïdes linéaires qui se trouvent ici sur le carter qui vont faire fonctionner l'embrayage. Donc l'embrayage lui fonctionne par pression d'huile, donc avec des pressions différentes, avec des tubulures qui vont être injectées là-dedans, qui vont permettre de faire varier notre embrayage. Alors qu'est-ce que l'on retrouve également ici ? Ici vous avez un petit capteur qui vient se mettre sur le dessus du carter et qui vient ici sur une petite fourchette. Vous voyez, une petite fourchette qui fonctionne. Et en fait, ce capteur-ci, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le capteur d'angle. Donc c'est le fameux capteur que l'on retrouve maintenant depuis quelques années sur les motos assez récentes. Donc c'est un capteur d'angle qui en fait, c'est un capteur de sécurité. Donc quand votre moto est en fonction que le moteur tourne, s'il détecte qu'il y a un angle supérieur, je pense sur les VFR, sans dire de bêtises, que ça devait être 40 degrés. Donc si on va dépasser 40 degrés, automatiquement, ce capteur d'angle va envoyer une information à l'ECU pour lui dire de couper l'injection ou de couper l'alimentation électrique du moteur. Donc à ce moment-là, lui, il considère en fait que vous avez fait une chute, malgré peut-être que vous prenez vos tournants super bien à la corde en rasant le sol. Eh bien, pour lui, vous avez fait une chute, donc il coupe systématiquement le moteur. Donc ça, c'est votre capteur d'angle. Donc voilà, un petit peu en gros les systèmes que vous retrouvez. Donc embrayage, vilebrequin, chaîne de distribution, pompe à huile, ici avec la crépine qui vient se mettre par en dessous. Voilà, donc sur le carter inférieur, vous avez également une petite sonde qui, elle, est la sonde de température d'huile. Donc voilà en fait en gros ce que l'on retrouve à l'intérieur de notre VFR quand on enlève le carter côté embrayage. Voilà, donc j'espère avoir assez succinct. Bon, il y a d'autres choses bien sûr, à part ici l'étendeur que vous voyez, mais il y a d'autres choses aussi qui fonctionnent. Ici, il y a une pression également d'huile que l'on vient rechercher avec une tubulure. Donc il y a pas mal d'autres petites choses fonctionnelles. Mais en gros, je vais dire, voilà ce qu'on peut retrouver lorsqu'on enlève le carter. Mais voilà, écoutez, on passe à la suite. Allez, voilà les amis. Donc, on se retrouve sur le banc de travail. Alors, avec le carter d'huile, donc le petit carter, on va commencer par celui-là. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser, pour faire le joint de carter, du joint en rouleau. J'ai acheté à la quincaillerie. Donc une quincaillerie, en fait, vous allez trouver ce genre de joint. Le joint, c'est du joint que l'on utilise pour les grosses boîtes de vitesse dans l'industrie. Donc c'est du joint papier que l'on découpe soi-même. Alors, à savoir qu'il existe différentes épaisseurs. Donc en l'occurrence, ici, moi j'ai pris du 40 dixième, donc du 4 dixième. Pourquoi j'ai pris du 4 dixième ? Tout simplement parce qu'en mesurant les joints des solenoïdes linéaires, je me suis aperçu que c'était entre 30 et 35. Donc je me suis dit, je vais rester dans la même proportion. Donc j'ai pris du 40 millimètres. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une feuille, tout simplement. Donc j'ai posé mon carter à plat sur la feuille. Donc comme ceci, j'ai déroulé. J'ai déposé mon carter dessus. Voilà. J'ai pris les dimensions les plus grandes. Je prends un exemple, disons 40 sur 40. Donc 40 centimètres sur 40 centimètres. Voilà, j'ai déposé ça là-bas. Donc j'ai pris une feuille de 40-40 ici, en l'occurrence. Donc ici, je ne sais même pas si c'est 40-40. C'est un exemple que je vous donne. D'ailleurs, je peux vous donner la dimension exacte que j'ai coupée. Voilà, j'ai découpé 27 centimètres sur 26 centimètres. Donc à la rigueur, vous coupez 30 sur 30, c'est largement suffisant. Maintenant, le tout, c'est de ne pas couper trop grand pour avoir trop de pertes dans votre joint. Voilà. Donc en fait, j'ai fait un trou après ici. Pourquoi ? Parce que sur le carter inférieur, il y a une petite tutute ici qui fait partie de l'ensemble du carter. Donc évidemment, celle-là, on ne sait pas la démonter. Donc ce que je vais faire, ben voilà, comme ça, quand je vais venir placer mon carter, je le mets en dehors. Oui, en fait, j'utilise aussi, c'est un mousse. Vous savez, les gros mousses que l'on vend un petit peu partout pour déposer, soi-disant, les machines à laver dessus pour éviter les vibrations et tout ça. Mais moi, je m'en sers pour pouvoir déposer les joints ou quoi dessus. C'est très utile, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc ici, la petite tutte, elle est passée dans le joint. Et alors, vous voyez, je peux positionner mon joint, comme je l'entends, sur mon carter. Il est largement, largement suffisant. Il y a largement à cette place. Voilà. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de souci. C'est largement suffisant. Alors, pour tracer le joint, pour le découper, il y a plusieurs méthodes. Alors, il existe la méthode du frapper, qu'on appelle ça. Voilà. Donc, en fait, vous posez une feuille de joint sur un carter ou même sur autre chose. Et alors, avec un petit marteau, si je prends l'exemple, par exemple, de ce petit marteau-ci, avec le petit marteau, vous allez venir taper, donc en fait, comme ceci. Donc, vous devez mettre ceci, bien sûr, dans l'autre sens. Voilà. Et alors, vous allez venir taper sur le bord tout le tour du carter pour venir cisailler le joint papier tout le tour de votre carter. Bon, à savoir que cette méthode, elle fonctionne très bien, mais moi, je l'utiliserai plutôt sur les gros carters d'industrie qui sont en fonte et qui sont très solides et qui ont aussi des arêtes assez tranchantes. Puisque, bon, la fonte, elle est fondue à l'état brut, donc il y a quand même des arêtes assez tranchantes. Ici, on se trouve sur un carter aluminium fondu bien fini, donc les arêtes, elles ne sont pas si tranchantes que ça. Donc, ce qui veut dire que votre feuille, elle peut toujours bouger ou quoi, donc ce n'est pas top. Donc, mais sachez que ce principe-là fonctionne, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a le principe de l'huile. Donc, en fait, vous mettez de l'huile, de l'huile de vidange ou de l'huile moteur, de l'huile de tronçonneuse, tout ce que vous voulez comme huile. Mettez de l'huile sur votre plan de joint de votre carter, pas trop bien sûr, le fait d'imbiber un petit peu tout le tour de votre carter. Et alors après, le fait de venir retourner votre carter et de le déposer sur votre papier de joint, mais vous allez avoir l'empreinte qui va être dessinée tout le tour et il ne vous restera plus qu'à tout découper et faire évidemment les trous aussi pour les vis. Bon, à savoir que ça, ça fonctionne très bien. C'est l'un des procédés que l'on utilise le plus couramment pour refaire des joints à papier. Mais voilà, le souci, c'est que vous avez vu comme moi que dans les vidéos précédentes, les carters sont remontés à la pâte à joint silicone. Donc moi, j'aimerais bien pouvoir remettre une légère particule de pâte silicone sur mon papier joint. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait d'avoir une particule de joint silicone entre la partie métallique, donc le carter inférieur ou le bloc moteur, fait que votre papier n'est pas directement apposé sur les parties métalliques. Et de ce fait-là, du fait qu'on va monter en température quand le moteur va fonctionner, eh bien à la longue, je peux vous montrer, je pense que je dois encore avoir un morceau ici qui traîne quelque part. Non, malheureusement, il n'est pas près de moi. Je vais chercher ça et je reviens. Bon, les amis, donc ce que je voulais vous montrer, donc les joints à papier, donc comme ceci, vous voyez. Eh bien, quand c'est mis directement contre les parties métalliques, vous pouvez voir que les bords deviennent noirs. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le papier, de un, il sèche et de deux, il crame, tout simplement. Puisque comme tous les papiers, je vais dire à la longue, même s'il est traité légèrement, eh bien, il crame, il durcit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ici, il est cassé. C'est parce qu'en fait, il est tellement rigide qu'il casse très facilement. Donc, ce qui veut dire que si vous avez un léger choc dans votre carter, eh bien, à ce moment-là, le joint peut céder et vous allez avoir une fuite et il faudra repartir de nouveau pour tout démonter. Tandis que moi, ici, ce que j'aimerais bien faire, eh bien, c'est pouvoir lui mettre une fine particule de joint silicone pour garder une élasticité lors du remontage. Donc, ce qui veut dire que le joint pourra toujours se mouvoir légèrement et ne sera pas en contact direct avec le métal. Donc, à ce moment-là, il ne séchera pas. Donc, pour pouvoir faire ça, eh bien, il est hors de question, bien sûr, je suppose que vous l'auriez compris, il est hors de question que je mette de l'huile tout le tour et venir apposer mon carter sur mon joint pour faire la découpe. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le papier, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va absorber l'huile que j'ai mis le tour du carter, ça va rentrer dans le papier et après, si je veux mettre mon silicone dessus, eh bien, ça ne fonctionnera plus. Tout simplement, le silicone ne tiendra pas puisqu'il y a de l'huile en dessous. Donc, il a fallu cogiter pour essayer de trouver un autre principe parce que ce principe-là, comme je vous ai dit, c'est le principe le plus utilisé un peu partout. Dans la mécanique auto-moto, c'est le principe de l'huile. Ça fonctionne très bien à condition que, maintenant, si vous ne voulez garder que le joint papier, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire votre tour avec de l'huile, mettre votre carter en empreinte au-dessus de votre papier, vous découpez l'ensemble et vous pouvez remonter votre joint directement comme ça et après, faire votre niveau d'huile. Il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, ne venez pas adjoindre le silicone sur votre joint qui a reçu de l'huile, ça ne tiendra pas. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, eh bien, en fait, j'ai fait une mixture. Donc, ici, vous voyez que c'est bleu dans une tasse. Eh bien, c'est tout simplement du savon. Donc, vous savez, le savon en pousse-pousse qu'il a dans les salles de bain où on met ses mains en dessous. Donc, c'est du savon tout à fait conventionnel. Et alors, à ça, je suis venu adjoindre de l'encre donc, en fait, c'est de l'encre qu'on trouve en imprimerie, encre tout à fait normale, encre de chine. Voilà ce qu'ils appellent. Donc, de l'encre de chine bleue. Alors, je ne vous cache pas que j'avais essayé uniquement avec de l'encre de chine sur le carter. C'était mon idée primaire. Mais voilà, comme l'encre de chine est à base d'eau, le fait de le mettre sur une partie métallique qui est hyper lisse et bien nettoyée, eh bien, ça perle. Donc, en fait, si vous voulez, ça vient perler et ça se met un petit peu partout. Et alors, je pense que normalement, il y a peut-être un petit morceau ici, on va pouvoir le voir. Donc, j'avais fait un essai ici. Et vous voyez, ça ne va pas. Ce n'est pas net. Bon, non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça perle, il y a des morceaux un petit peu partout. Donc, non, ça n'allait pas du tout. Donc, en plus, j'ai fait ça sur du carton. C'était simplement pour faire un test. Donc, à ça m'est venue une idée. Bon, je vous assure que j'avais essayé pas mal de petites choses. Notamment aussi d'essayer de faire une petite mixture avec un peu de farine pour que ça vienne coller avec l'élément bleu. Voilà. Mais bon, tout ça, ça ne va pas. Ça ne tient pas. Donc, la meilleure chose que j'ai trouvé, c'est du savon mélangé avec cette encre. Et alors, le savon, comme il est... Comment est-ce que je vais dire ? Comme il est gras, on va dire comme ça. Gras, mais pas dans le sens graisseux. Il est gras, donc il colle aux mains. Mais il n'y a pas de graisse. Je vais dire, il n'y a pas de graisse comme de l'huile ou quoi que ce soit dans le savon. Donc, ce qui vous permet que lorsque votre joint est fait, vous n'y touchiez pas pendant une journée. Ça va sécher. Donc, l'encre va sécher et votre savon va sécher, tout simplement. Et vous allez retrouver votre joint complètement sec et ce qui va vous permettre de mettre votre silicone après par la suite dessus. Donc, ici, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va positionner... Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit pinceau que j'ai trouvé également à la papeterie. Et alors, on va venir mettre notre bleu avec notre savon tout le tour de notre carter. Alors, à savoir que si vous utilisez... Enfin, normalement, non, ça ne fonctionne pas puisque, comme je vous ai dit, je l'ai essayé. Mais l'encre tout seul, évidemment, après un certain temps relativement rapide, ça sèche. Bon. Tandis que le savon, ici, mélangé avec l'encre, là, il n'y a pas de souci. Ça ne sèche pas tout de suite. Enfin, ça ne sèche pas tant qu'il est sur la partie métallique. Maintenant, si vous le mettez sur le papier, ben, oui, puisque le papier va absorber le savon et l'encre, et ça va sécher beaucoup plus vite, bien évidemment. Mais sur la partie métallique, vous avez largement le temps de pouvoir faire le tour. Alors, je suppose qu'il y a peut-être des personnes qui vont me mettre des commentaires. Oui, mais pourquoi tu n'as pas essayé ça et ça et ça ? En fait, j'ai essayé d'autres choses aussi. Parce que mon idée, c'était de pouvoir faire un joint, enfin, un tracé de joint bien visible. Donc, garder du bleu ou du rouge ou quoi que ce soit. Donc, j'ai même pensé à la fameuse poudre, désolé, mais je ne me rappelle plus du nom, la fameuse poudre bleue que les maçons utilisent pour mettre sur une corde. Et lorsqu'ils viennent tracer des murs, voilà, je suppose que vous voyez un petit peu de quoi je parle. C'est une corde imbibée de bleu, de poudre bleue, comme de la craie. Et alors, ils viennent tirer sur cette corde et ce qui permet de faire des traces sur les murs. Voilà, donc j'avais pensé à ça aussi. Mais bon, de nouveau, même problème, c'est que la poudre, elle ne va pas tenir toute seule sur le carter. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, il fallait trouver un procédé pour pouvoir faire tenir cette poudre sur le carter. Donc maintenant, une chose que je n'ai pas essayé et qu'éventuellement, vous pourriez peut-être essayer aussi, ça peut peut-être fonctionner, c'est de mélanger cette poudre avec du savon, comme je suis en train de faire ici. Peut-être que la poudre va colorer votre savon et que tout va fonctionner nickel. Ça, c'est probable. Bon, maintenant, je ne sais pas si cette poudre, elle est... Comment est-ce que je vais dire ? Mélangeable. Bon, ce n'est pas tellement français, mais bon. Elle est admissible avec le savon. Donc, je ne sais pas si ça va bien avec de l'eau. Je n'en sais rien du tout. Maintenant, c'est un essai à faire. Ça peut peut-être bien fonctionner. Je n'en sais rien du tout. Vérifiez quand même bien, avant d'apposer votre joint, qu'il y en a bien partout, partout, partout. Maintenant, s'il en manque un millimètre, c'est sûr que quand vous allez avoir posé votre empreinte, vous savez retrouver le millimètre manquant. Donc bon, ça, ce n'est pas trop grave. Mais il vaut mieux en mettre un tout petit peu de trop. Mais je dis bien un tout petit peu, parce que n'en mettez pas trop non plus. Sinon, si ça coule et que ça vient déborder sur votre joint, vous allez avoir une empreinte qui est beaucoup trop grande, voire moche. Donc, vous ne saurez pas la travailler. Voilà. Bon, ici, je suppose que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Là, vous voyez bien que c'est bien tout bleu. Alors, on prend le joint, côté bien sûr, où il n'y a pas d'écriture. On met le petit trou à l'extérieur pour pouvoir mettre, on va le replier un petit peu pour qu'il soit bien droit. Parce qu'évidemment, ça vous est vendu en rouleau, donc il faut essayer de le dérouler un petit peu avant. Voilà. Alors, on essaie de ne pas positionner directement. On place ça, on regarde s'il est bien centré. Et s'il est bien centré et qu'on a bien la place, on vient le déposer tout doucement sur le joint. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bien, grâce au mousse qui est juste ici en dessous, je viens tapoter. Donc, vous pouvez le faire avec votre main aussi un petit peu. Mais, poussez un petit peu sur tous les bords pour être sûr et certain que votre contour soit bien apposé sur votre joint papier. Donc, prenez le temps. On n'est pas à une course. Vous faites ça sur tout le tour. Alors, comme c'est du mousse en dessous, le mousse va prendre la forme et il va venir épouser le carter. Alors, surtout, ne bougez pas. Laissez votre carter bien en place. Voilà. Vous ne bougez pas. Faites attention de ne pas bouger du tout. Voilà. Et là, maintenant, on tient le joint papier et on retire le carter délicatement vers le haut. Bien sûr, ça colle un petit peu. C'est normal. C'est du savon. On essaie de ne pas trop le bouger. Voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ? On a l'empreinte totale de notre carter. Voilà. Vous voyez qu'il y a certains petits endroits. Mais là, vous voyez bien, avec un petit crayon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finaliser le tour pour vraiment avoir l'empreinte nickel. On va faire en premier lieu, c'est les trous puisque la partie, elle est rigide. Donc, ça va nous permettre de faire les trous sans bouger du tout. Donc, comme ça, on aura les trous bien faits, bien droits. Alors, on va le laisser sécher un tout petit peu. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va nettoyer notre plan de joint. Alors, comme c'est du savon, il n'y a pas trop de souci. On peut faire ça directement avec un petit papier et après, on repassera un peu de nettoie-frein. Voilà. D'où le principe aussi de ne pas en mettre une tonne parce que sinon, quand vous venez la poser, vous avez vu, pourtant, ici, je n'en ai pas mis énormément, mais ça coule quand même un tout petit peu à l'intérieur du carter. Alors, la moto n'est pas trop prévue pour rouler avec du savon. Donc, on évite quand même d'en mettre trop dans le bloc. Alors, on va acheter un petit coup d'œil sur notre joint papier. Voilà. On va prendre notre crayon et on va finaliser le tour. On va prendre notre crayon. voilà ce que ça donne donc vous voyez comme il faut tout le tour de notre plan de joint il n'y a plus de manque et rien du tout donc on va encore laisser sécher deux trois petites minutes et après on va s'attaquer aux trous allez je vous retrouve tout de suite après voilà les amis donc voilà ici le deuxième carter donc le carter d'embrayage donc le plus gros carter un petit morceau de papier qu'elle traîne voilà donc même chose donc même procédé que pour le petit carter d'huile donc on enduit tout le tour avec la mixture ici préparée donc je rappelle c'est du savon du pousse mousse qu'on appelle ça donc c'est dans les petits distributeurs les petites pompes à mousse qu'on a pour les salles de bain donc c'est du savon comme ceci avec de l'encre de chine donc bleu maintenant je sais pas où il existe de l'encre de chine rouge en fait ça comme vous voulez on s'en fiche donc vous mettez ceci surtout autour de votre carter pas trop et pas trop peu voilà alors l'avantage du savon c'est qu'il va bien coller et qu'il ne va pas rendre votre joint gras et quand on a fini eh bien ça donne ceci voilà alors moi j'ai finalisé comme j'ai fait sur l'autre avec le crayon vous finaliser tout le tour tout doucement pour vraiment bien faire apparaître tout le tour mais ici vous pouvez remarquer que tout était bien tout était bien tracé en fait j'ai mis un tout petit peu plus que sur l'autre donc comme ça j'ai exactement le bon tour alors je laisse sécher comme il faut et après on attaquera les trous et après on attaquera les découpes je vous montrerai un petit peu avec quoi il faut utiliser quel outil faut-il utiliser pour pouvoir faire de belles découpes parce que contrairement à la première idée c'est pas avec un cutter que l'on va faire cela parce que ça va pas être beau et encore moins avec un ciseau une paire de ciseaux ça va être encore plus moche voilà donc on laisse sécher ça on se retrouve après à tout de suite et few moments later bonjour les amis voilà donc on se situe pour vous quelques secondes après pour moi on est quelques heures après donc voilà le joint est complètement sec alors ce que j'ai fait également sur l'autre c'est que j'ai fignolé on va dire donc fait une petite finition avec un crayon pour vraiment faire les bords plus plus précis et pour être sûr et certain que lorsqu'on va effectuer la découpe on soit pile poil sur la sortie du joint alors le petit morceau que je disais ici qui n'avait pas été tracé mais en fait c'est tout à fait normal c'est là où sort le fil de notre capteur pmh donc vous voyez bien qu'ici il n'y a rien donc voilà donc là c'est tout à fait normal en fait que ça n'a pas été tracé enfin c'est pas grave moi je referai par la suite quand le joint sera dessus on verra où il faut le couper alors pour faire la découpe du joint par où on va commencer en fait il faut que tant que votre joint est sur le plan de joint comme ceci donc sur la feuille en général il est rigidifié donc on va en profiter pour faire les trous parce que les trous c'est ce qui a à mon avis le plus difficile à faire pour pouvoir bien les centrer par rapport au carter parce que si votre trou est légèrement désaxé vous allez être obligé d'en faire un côté reprendre légèrement dans le trou existant et alors pour finir ça peut faire des endroits de passage pour votre huile donc rien de tel que de préparer les trous pile poil alors il y a une méthode enfin il existe plusieurs méthodes mais bon moi j'en ai trouvé une qui me convient parfaitement donc en fait ici on va commencer tout d'abord par présenter le joint sur notre carter et faire en sorte qu' il soit déjà plus ou moins solidaire donc puisse pas bouger de gauche à droite donc en fait rappelez vous sur ce carter il y avait un détrompeur donc il y avait un détrompeur qui se trouve ici voilà qui se trouve là sur le carter donc qu'est ce qu'on va faire et bien on va repositionner le joint sur le carter comme il faut et on va essayer de découper déjà ce trou pour que en mettant le détrompeur on puisse remettre la plaque de joint au dessus et pouvoir déjà avoir une partie qui ne bouge plus donc on va essayer de faire ça au mieux alors si je prends la forme il n'y a pas photo vous le voyez très bien comme moi ici le trou du détrompeur il est ici voilà donc je sais pas si vous pouvez un petit peu mieux le voir voilà donc les deux les deux parties sont là donc qu'est ce qu'on va faire et bien on va prendre un emporte pièce donc un emporte pièce en fait c'est ceci c'est un petit morceau de fer avec un taillant au bout qui permet comme son nom lundi d'emporter les pièces donc en fait quand on vient mettre ceci comme comme ça je peux vous le montrer ici voilà donc si je mets ça ici et que je frappe sur le dessus voilà hop on a enlevé on a fait un trou voilà donc ça c'est un emporte pièce ça vous pouvez trouver ça un petit peu partout dans les magasins de bricolage ça se trouve relativement facilement alors mais comme notre trou il est déjà bien tracé eh bien là celui là il n'y a vraiment pas de soucis on peut y aller assez franco donc on va d'abord regarder si c'est le notre bon emporte pièce un broucouille à l'occurrence ici c'est du 7 donc on fait un trou de 7 bien centré par rapport à notre joint alors moi je ne m'évertue pas à taper comme un malade bien droit ce que je fais c'est que je fais bouger légèrement bien sûr pas sur le pas sur le joint mais je fais aller de gauche à droite l'emporte pièce pour qu'il découpe bien sur le bord et comme ça vous n'avez pas de bavune rien du tout et ça vous empêche aussi de taper comme un sagouin sur votre plan de joint voilà alors on remet notre petit détrompeur enfin centreur plutôt voilà et alors on vient s'est apposer notre joint marteau sur le côté qu'il est ici voilà on vient apposer notre joint s'il veut bien passer voilà sur notre détrompeur alors on remet un petit peu tout ça dans le bon ordre pour voir l'endroit où il faut placer un petit peu tout ça voilà donc là on voit qu'on est on est bien on est bien repositionné dessus alors qu'est ce que je fais bien je prends un tout fin tournevis donc le plus fin que vous avez et alors on va faire simplement trois centrages donc on va essayer de faire en fait un triangle pour lorsque les trous seront faits on va venir mettre trois boulons qui sert pardon pour la fermeture de notre carter pour empêcher que notre joint bouge donc qu'est ce qu'on va faire et bien on peut commencer directement par celui où se situe notre détrompeur notre centreur plutôt donc on remet notre carter comme il faut bien centré sur la trace que l'on a fait auparavant donc ça vérifiez bien prenez votre temps après c'est un faut pas courir on prenez votre temps pour bien placer votre carter sur la trace que vous avez fait auparavant voilà voilà on met ça ici juste à ras voilà alors ce qu'on va faire on va présenter celui ci donc moi ce que je fais et bien je fais tout simplement je force un petit peu sur l'embase du trou donc ce que je vais faire je vais prendre un petit tournevis le même mais en gros voilà pourquoi parce qu'il ya une petite pointe donc voilà voilà vous venez simplement faire la trace de votre trou alors vous allez me dire pourquoi tu ne fais pas pour tous les trous mais parce qu'en fait c'est pas très 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 précis donc j'ai fait simplement trois présentations et vous allez voir après pour le reste donc une ici une là et une là par exemple alors à partir de là on peut le retirer c'est bien attention de ne pas arracher le joint bien sûr ici le détrompeur il est même resté dessus donc on met le carter ici et alors on recherche voilà on trouve en fait en fait c'est simple quand vous passez votre doigt dessus vous le sentez puisque vous avez fait des accroches avec votre tournevis donc voilà vous avez l'accroche ici et alors là à ce moment là on prend un emporte-pièce de 6 donc c'est un emporte-pièce de 6 vous savez faire ça également avec un tuyau de cuivre par exemple un tuyau de cuivre de plomberie vous prenez un cuyau de cuivre de diamètre 6 et vous le coupez donc une dizaine de centimètres c'est largement suffisant et vous passez le bout à la meule pour avoir un tranchant c'est exactement la même chose que ceci en fait c'est parce que moi je les avais donc voilà et alors même principe donc qu'est-ce qu'on fait bien ici il n'y a pas photo puisqu'on le voit bien donc on vient bien le mettre dessus et on fait notre trou voilà alors moi j'enlève à chaque fois la petite pastille pourquoi ben pour être sûr et certain que mon trou soit bien centré quoi voilà et bien ici c'est la même chose on le sent bien en plus on le voit bien donc voilà bien au milieu hop voilà et le dernier on le voit ici voilà c'est celui là donc bien centré également voilà voilà lorsqu'il reste encore un petit peu accroché n'hésitez pas passer un petit peu dessus voilà bon ici évidemment c'est un chouïa mais si vous voyez qu'il est encore assez fort ne tirez pas dessus vous allez casser votre joint donc préférez plutôt de repasser un petit peu avec votre emporte-pièce voilà donc nos trois trous sont faits 1 2 et 3 notre centreur est toujours là donc qu'est ce qu'on va faire on replace l'ensemble sur notre carter donc on replace notre centreur voilà on prend une vis et on vient en placer une hop voilà alors normalement si vous avez bien travaillé les deux autres tombent pile poil en face hop et hop voilà alors on peut remarquer qu'on est toujours bien centré et notre carter est bien positionné alors à partir de maintenant il faut retrouver les autres trous pour pouvoir les préformer voire même les trouer alors là il ya plusieurs méthodes il y en a qui font simplement une croix avec un cutter donc ne prenez surtout pas quelque chose de pointu pour passer à travers votre papier parce que il ya des papiers joints à l'occurrence celui ci justement il le fait si je passe comme ça il va s'éclater donc ne faites pas ça prenez plutôt donc un cutter donc moi ici j'ai en fait je vous montre voilà c'est toute une boîte de plutôt de scalpel donc ce sont des scalpel exprès pour travailler à la précision donc moi je me servais de ça parce que je faisais de l'aéromodélisme également je me servais de ça un petit peu pour découper le balsas ça fonctionne très très bien et vous trouvez un petit peu ça aussi dans tous les magasins de bricolage ici vous voyez par exemple c'est du dexter donc ça c'est du l'euro merlin trouver un petit peu ça partout chez hubo n'importe vous allez trouver ce genre de ce genre de cutter maintenant si vous ne savez pas si vous ne trouvez pas ceci vous pouvez aller chez votre vétérinaire ou chez un ami médecin ou vétérinaire ou quelqu'un qui travaille dans un hôpital et vous demandez à avoir un bistouri simplement parce que ça ça fonctionne très bien également et alors si je fais la comparaison oups si je fais la comparaison vous voyez une lame de cutter commencer et voyez un petit peu le bistouri franchement il n'y a pas photo ceci c'est vraiment extrêmement coupant ça c'est coupant ok mais bon ça fait toujours des bavures tandis qu'avec ceci vous avez vraiment une coupe nette donc je reviens un petit peu sur notre trou donc il y en a qu'est ce qu'ils font et bien donc ici à l'occurrence vous avez un trou donc il y en a ils vont passer dessus et puis avec le le cutter enfin le scalpel pardon ils vont faire une petite croix donc pour entamer le joint donc cette petite croix en fait elle va servir à quoi elle va servir tout simplement lorsque vous allez venir passer votre boulon bien la croix va s'ouvrir et vous pouvez passer votre boulon mais c'est toujours pas bien découpé autour donc vous pouvez toujours avoir une partie de cette croix qui vient se mettre entre votre carter et votre plan de joint du bloc moteur donc moi personnellement je suis pas trop chaud alors il y a une autre solution qui est avec une bille donc une grosse bille une grosse bille ronde en acier que vous venez positionner sur le trou donc vous sentez le trou d'ici et automatiquement avec votre doigt à travers puisque bon c'est quand même que du carton donc c'est du papier carton donc vous sentez l'emplacement où se situe le trou bien vous mettez la bille dessus vous tapez un petit coup et hop automatiquement le pourtour de la bille va découper votre joint à travers le enfin sur l'emplacement du carter bon ici je n'ai pas de bille alors ce que moi je fais j'utilise ce genre donc je suppose que tout le monde connaît je sais pas que je sais bien que ça porte un nom bien spécial mais je ne connais pas donc ce sont des boulons que l'on met généralement dans les meubles et alors lorsque vous venez encastrer ceci un petit pas carré hop ceci ça finit bien l'extérieur puisque c'est totalement lisse et c'est légèrement bombé uniformément donc moi je me sers de ceci en fait pour faire mes empreintes sur mon carter alors bien sûr on n'oublie pas non plus on est dans l'aluminium donc on va pas taper comme un fou sur le carter à risquer de le casser donc qu'est ce qu'on fait bien on met le carter déjà comme il faut bien droit voilà alors de par en dessous on sent où se situe le trou on passe son doigt au dessus on sent en appuyant légèrement où se situe le trou on vient mettre on vient positionner le boulon et vous allez voir que tac voilà donc quand je passe ding automatiquement il tombe dans le trou donc là on sait pas faire autrement et bien il vous reste plus qu'après à tapoter voilà et vous voyez vous pouvez voir que votre votre empreinte elle est bien noté sur le joint si je continue bah c'est sûr que oui le papier va se va se casser donc il va bien se découper mais voilà c'est de l'aluminium moi je joue pas j'ai pas envie de fêler mon carter donc qu'est ce que je fais je fais toutes mes empreintes de mon carter comme ceci et après je vous montre un petit peu pour la suite c'est parti c'est parti alors les amis ici vous voyez que je cherche mais en fait c'est tout simple c'est parce que je suis dans la longue partie où vient se situer le filtre à huile voilà ici le filtre à huile d'embrayage donc évidemment bah j'ai pas mon doigt directement dessus donc je suis obligé de chercher un peu mais voilà hop de toute façon vous le trouvez facilement avec votre doigt et après vous pouvez confirmer avec la pièce qui vient directement tomber dans le trou et après vous allez vous montrer Voilà les amis, donc on a fait le tour, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait, on enlève nos trois boulons, on retire délicatement notre joint, comme ceci, on pousse ça un petit peu plus loin, on retire notre centreur, on ne le perd d'ailleurs pas, voilà, et vous remarquez qu'on voit un petit peu mieux toutes les frappes que l'on vient d'effectuer, donc on les voit aux endroits où on a présenté notre joint, voilà, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déjà faire tout cela et après je ferai le dernier. Alors pour ça, c'est simple, on réutilise notre emporte-pièce de 6 et on fait l'ensemble de nos trous en se posant pile poil à l'endroit où on vient de former la position des trous de notre joint. Voilà, allez on fait ça, on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc nos trous sont faits, sauf celui qui manque ici, il y en a encore un là. Alors, il y en a qui vont me dire, oui mais pourquoi refaire ça en plus alors qu'on voit quand même bien l'emplacement du trou quand on a fait nos marquages, quand on a remis le carter dessus. Mais en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce que nous avons mis sur notre carter, en fait c'est du savon, je le répète, du savon et de l'encre. Donc c'est quand même un produit, les deux d'ailleurs sont à base d'eau. Et le fait de mettre ça sur du papier joint, eh bien le papier joint lui il absorbe, donc ce qui veut dire que c'est légèrement dilaté. Donc, comme c'est absorbé et légèrement dilaté, la trace du trou, elle n'est pas pile poil à son emplacement, tracé je parle, donc visuellement. Donc voilà pourquoi je préfère quand même repasser avec le principe que je viens de faire juste avant, parce que là au moins je suis sûr et certain que mon emplacement des trous, il est pile poil où je dois mettre mes vis. Voilà, vous pouvez voir ici en fait que le trou, comment je vais dire, avec l'impression de l'encre, vous auriez fait le trou ici. Voilà, eh bien en fait non, l'empreinte elle vient là en fait. Voilà, donc ce qui s'est passé c'est que là c'est bon, mais au lieu d'être si petit, vous pouvez venir jusqu'ici. Et ici en fait si vous regardez par rapport à l'encre, c'est rempli, donc vous n'auriez pas été jusque là si vous n'auriez pas fait ça. Vous auriez fait votre trou plus déporté vers la droite et donc de ce fait là, eh bien quand vous l'avez posé votre joint, vous n'étiez pas centré avec votre boulon. Voilà, il ne nous reste plus donc qu'à découper notre joint. Alors, ce que je vous propose en fait, c'est que pour garder une bonne rigidité, eh bien on va garder la périphérie pour le dernier moment de découpage. Donc on va s'occuper de découper l'intérieur d'abord et après on découpera la partie externe. Alors pour ça, et donc je vous le remontre, j'utilise une sorte de petit bistouri, donc extrêmement coupant. Et alors ce que j'utilise aussi, et bon là je vais lire, c'est parce que moi étant électronicien, j'ai ça à portée de main, c'est ce qu'on appelle des binoculaires. Donc vous mettez ça sur la tête et alors c'est comme des loupes en fait. Et ça vous permet de voir beaucoup plus près et vous êtes beaucoup plus précis. Donc ne coupez pas avec votre bistouri sur l'extérieur de vos traits. Donc autant vers l'intérieur que sur l'extérieur, ne coupez pas vers les extérieurs. Coupez soit pile poil sur le trait ou soit à un dixième de millimètre, je vais dire, vers l'intérieur. Bien sûr, toujours en laissant l'espace approprié pour votre joint. Mais pourquoi ? Tout simplement, dans un sens, sur l'extérieur ce sera sur l'esthétique, donc de votre carter par rapport au remontage sur la moto. Voilà, donc ne mettez pas trop non plus vers l'intérieur, sinon vous risquez de venir embêté quand vous remontez l'organe intérieur. Par exemple, les tubulures pour l'embrayage, vous risquez d'être embêté avec le surplus de joint qui rentre dans votre carter. Donc coupez pile poil ça à la dimension voulue et surtout prenez votre temps. Mais surtout aussi avec quelque chose qui coupe extrêmement bien. Parce que si vous faites ça avec un cutter normal, vous allez avoir plein de petites bavures sur votre joint. En l'occurrence aussi, les petites bavures peuvent se détacher et vont partir dans votre bloc. Donc ce n'est pas recommandé du tout. Prenez votre temps et faites ça sur un support dur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au moins votre joint est bien à plat. Ne faites pas ça sur le morceau de mousse que je vous avais montré. Le morceau de mousse, c'est uniquement pour apposer et pour faire le traçage. Donc un support bien dur, bien plan. Et alors là, vous allez avoir la possibilité de faire ça proprement, extrêmement proprement. Voilà, j'enlève la petite bavure qui est ici. Allez, on est parti. On découpe ça à son aise et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc la partie intérieure est découpée. Alors on fait tout doucement, il faut être sûr à certains. Voilà, par exemple, s'il y avait une petite bavure qui n'est pas coupée comme il faut. Voilà, donc pas l'arracher. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est pile poil découpé. De toute façon, quand il sera posé sur votre carter, si jamais vous devez finaliser un petit peu parce que vous ne l'avez pas fait, nickel, il y a toujours moyen. Voilà, et bien maintenant, on est parti pour la partie extérieure. Voilà les amis, donc le tour est découpé. Donc même chose, on fait très attention. de ne pas l'arracher. Voilà. Voilà notre joint. Et alors, vous pouvez remarquer qu'il y a toujours une trace tout le tour. Donc ce qui veut dire que j'ai bien découpé dans l'intérieur du trait et non pas complètement sur l'extérieur pour éviter d'avoir un joint trop imposant. Alors, une chose que j'ai oublié de dire aussi, la pointe de votre scalpel, il faut qu'elle soit la plus fine possible au bout. Parce que si vous prenez comme un cutter ici, une pointe relativement large, et bien lorsque vous devez faire un tournant, vous avez relativement du mal parce que votre pointe est assez large. Alors, donc en fait, c'est la même chose que quand vous faites un mur avec des briques. La brique, c'est la largeur de votre cutter. Et alors, lorsque vous avez un arrondi, et bien les briques, vous allez faire un arrondi, je vais dire, en arc de sec, enfin comment je vais dire ça, mais par saccade. Et bien la découpe, ce sera plus ou moins la même chose. Du fait que c'est relativement large, vous ne savez pas faire une découpe complètement bien ronde. Tandis qu'avec un Stanley comme ceci, un bistouri, pardon, relativement fin, et bien là, ça ne pose aucun problème pour faire les arrondis. Et alors, surtout, prenez votre temps, faites ça quand vous êtes au calme, et vous n'allez avoir aucun problème. Votre joint va super bien se découper. Voilà, on va positionner ça sur l'ensemble, et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Voilà, voilà les amis. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, voilà, un petit peu qu'est-ce que ça donne. Je vais vous montrer celui qu'on vient de faire. Donc ici, il est remis sur le carter avec les boulons. Et alors, vous voyez que, bon, évidemment, il y a quelques endroits parfois où on ne suit pas tout à fait le carter, mais c'est vraiment minime. Ce qui est beaucoup plus important à la rigueur, c'est l'intérieur qui ne sort pas trop. Vous voyez, par exemple, ici, à l'occurrence, je vais recouper légèrement parce qu'on est un petit peu trop vers l'extérieur. Et ici, je sais, je sais, pardon, qu'il y a l'arrivée d'huile pour le système d'embrayage. Donc là, il ne faut pas que ça gêne du tout. Sinon, tout le reste, les trous tombent parfaitement en face. Et voilà. Donc en fait, voilà le principe. Alors, concernant le trou pour le capteur PMH. Donc, il est ici. Le trou du capteur PMH, il est là. Je n'ai pas coupé le joint. Pourquoi je n'ai pas coupé le joint ? Parce que tout simplement, si je le coupe maintenant, cette partie-ci, elle va être branlante. Elle va tomber en dehors du carter. Donc, ce que je vais faire avant le remontage, eh bien, comme on a dit qu'on allait effectuer le remontage avec de la pâte à joint légèrement, donc un léger film, entendons-nous bien. C'est simplement pour que le joint colle sur le carter et qu'en plus de ça, il ne vienne pas sécher avec les fortes températures. Donc, lorsqu'il sera positionné sur ce film de joint silicone, à ce moment-là seulement, je viendrai sectionner juste à ras et pouvoir remettre mon capteur PMH, donc le caoutchouc qui va resserrer l'ensemble, juste avant la redépose du carter contre le bloc moteur. Voilà, sinon, je ne bouge pas du tout. Je laisse le joint tel quel pour qu'il reste uniforme et en une seule pièce. Voilà, alors ça, c'est donc le carter moteur et le carter d'huile. Bien sûr, j'ai fait la même chose. Donc ici, je n'ai pas les boulons, mais sinon, c'est la même chose. Donc, les trous tombent pile poil en face. Voilà, ici, c'est le joint approximatif parce que je le tiens uniquement avec mon doigt. Donc voilà, le joint mis sur le carter. Donc, même chose, aucune découpe, rien du tout. On vérifie qu'il n'y ait rien, pas trop de joint à l'intérieur ou à l'extérieur. Si pas, on fignole avec le petit outil qui coupe super bien. Et comme ça, on ne sera pas ennuyé lors de la redépose de l'ensemble. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Donc, concernant la fabrication du joint papier sur les carters. Donc, nous verrons par la suite pour effectuer le remontage avec l'utilité de la pâte à joint. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura apporté pas mal d'explications et le tuto explicatif pour la fabrication de vos joints de carters. Attention que ceci est utile également et c'est exactement le même principe pour les voitures. ou pour tout autre véhicule d'ailleurs, même si c'est tondeuse ou quoi que ce soit. Si vous devez refaire un joint pour un carter quelconque. Attention, pas joint de culasse, on s'entend bien. Donc, tout ce qui est joint, huile ou eau éventuellement. Donc, il n'y a pas de forte pression. Un joint de culasse, c'est totalement autre chose. Donc, sinon, c'est exactement le même procédé et franchement, ça marche nickel. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de vous abonner. Vous mettez le petit pouce bleu. Cliquez sur la cloche également pour être prévenu des vidéos qui vont suivre. Et moi, je vous donne rendez-vous pour l'épisode suivant. Pardon, pas précédent, bien sûr. Pour l'épisode suivant. Donc, on sera sûrement parti pour la remise des carters sur le bloc moteur. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Bricoler et Cagnac. Salut ! Sous-titrage ST' 501